Musique Je constate que l'on parle beaucoup plus du doping dans le cyclisme que du doping à l'usine où il y serait beaucoup moins fréquent Mais en réalité on n'en sait trop rien parce qu'à l'usine il y a beaucoup moins de contrôle Mais selon des experts internationaux colombiens c'est grave En effet, certains coureurs cyclistes professionnels, espagnols ou non sont tellement drogués que leur performance défie les lois élémentaires de la physique Ainsi, le dernier record de l'heure vient d'être pulvérisé en 56 minutes Et ils espèrent bientôt arriver à parcourir l'heure en trois quarts d'heure Non mais c'est très grave Il faut savoir que le milieu de la drogue est infiltré par des professionnels du vélo C'est hyper grave De braves jeunes drogués tombent dans le cyclisme Non mais c'est gravissime On bourre nos bêtes de vélo de produits vétérinaires Franchement, il faut arrêter de prendre nos vaches pour des coureurs cyclistes Non mais c'est très gravissime Il y a une course Il y a quelques mois Où les deux premiers ont été déclassés pour deux pages Et c'est finalement le troisième Qui est arrivé premier Mais dans un état second Non mais c'est hyper gravissime Et c'est un scandale Pendant ce temps-là, le vélo de course est toujours en vente libre Et le cyclisme peut provoquer de graves dégâts psychiques Ainsi, j'ai entendu un champion devenu complètement uberlu à cause du vélo Déclarer Pour gagner, il faut se dépasser soi-même Et je conclue brièvement En vous imitant un grand champion cycliste Cette fois vainqueur du Tour de France Revenu récemment en activité Mais dont je tairai l'identité Petit indice Ce champion a le même nom de famille Qu'un troupétiste Et qu'un astronaute célèbre Donc je me retourne Et je me grime Voilà L.A. jeune Faire du vélo C'est bon pour la santé Se droguer C'est mauvais pour la santé Donc faire du vélo En se droguant C'est pour la santé Une opération blanche Voilà Aucun Oye Oye Ouh là là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz